... Il n'y va pas par quatre chemins. Le maire de Précy-Lépin dans le Loiret ne supporte plus de voir des prostituées racolées aux abords de son village le long de la Nationale 7. Et pour les chasser, il n'a pas hésité à employer les grands moyens. Karine Comadzi, Agnès Monteux et Christophe Quenque. Quand Charles Traîné chantait Nationale 7, la route qui fait recette, il ne pensait pas forcément à la poignée de prostituées qui depuis une dizaine d'années travaillent ici, sur le bas côté de la route. A quelques mètres à peine du jardin de ce riverain qui n'apprécie pas du tout ce commerce. Si je me promenais dans le jardin, je voyais les prostituées, les clients, les voitures, les après, les déchets, les choses comme ça. Du coup, le maire a employé les grands moyens. Pour empêcher le stationnement des filles et des clients, il a labouré le bord de la Nationale. J'ai décidé de prendre le tracteur de la commune après la journée des employés. J'ai attelé la charrue et comme je sais manier l'engin, j'ai rainuré les bas côtés. Les enfants qui jouent dans les jardins se trouvent à proximité immédiate des actes de prostitution. Donc c'est moralement pas souhaitable. De quoi déclencher les foudres de cette prostituée ? Alors vous allez voir, regardez ce qu'il a fait là. Regardez si c'est joli. Depuis qu'elle travaille sur la Nationale 7, elle constate qu'on repousse les filles toujours plus loin et qu'on ne fait que déplacer le problème. Moi je trouve que c'est dégradant et humiliant. Franchement, c'est nous prendre, voilà, pour des merdes. Le résultat est là. D'ailleurs Martine se tient prête à apporter des solutions à la Réunion qui se tiendra demain en préfecture. Le maire y est convoqué pour dégradation de la chaussée. C'est un dossier épineux. La prostitution, le long de l'ex-route nationale 7, aux alentours de Montargis, revient sur le devant de la Seine après le coup de sang du maire de Pressigny-les-Pins. La semaine dernière, l'élu a décidé de labourer les accotements de la route pour endiguer le phénomène. Une solution radicale qui fait réagir. C'est un dossier que les Montargois connaissent bien. Depuis des années, chaque matin, des dizaines de prostituées, principalement des filles de l'Est, racolent sur les bords de l'ex-RN7. Une situation qui exaspère les riverains mais aussi les élus. La semaine dernière, le maire de Pressigny-les-Pins a décidé de passer à l'action en labourant les accotements de la route sur sa commune. Un coup de sang qui lui a valu un rappel à l'ordre du conseil général. Reportage Séverine Bourgaud et Jean-Pierre Brussot. Route Nationale 7, non loin de Montargis, un axe très fréquenté. Chaque jour, des milliers de véhicules et aux abords, des dizaines de prostituées, des jeunes femmes, originaires des pays de l'Est. Un phénomène qui dure depuis des années et qui exaspère aussi bien les riverains que les élus. Il y a quelques jours, le maire de Pressigny-les-Pins a pris les choses en main. Il a lui-même labouré les accotements de sa commune. J'ai dit aux employés, je prends le tracteur, j'attelle la charrue et je vais faire quelques sillons aux emplacements dangereux. Il y a des freinages intempestifs, il y a des demi-tours sur la route et tout ça, ça produit vraiment des dangers pour la sécurité routière. Pourtant, rien n'y fait. Arrêtés municipaux, fermeture des chemins forestiers et des parkings, impossible d'endiguer le phénomène. Elles seraient aujourd'hui près d'une centaine à racoler le long de la RN7. Des filles qui arrivent principalement de Bulgarie et de Roumanie. La prostitution de ces dames et notre prostitution à nous n'a rien à voir. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles envahissent de plus en plus d'endroits et personne ne peut rien faire, semblerait-il. Sauf ce qui a été fait. Sauf ce qui a été fait. Mais c'est l'ultimatum qu'il fallait déclencher quand même, je pense, pour qu'il y ait une réaction. En France, la prostitution ne constitue pas une infraction. Le racolage en revanche est puni par la loi, mais les autorités le savent bien, c'est avant tout les réseaux qu'il faut démanteler. Notre priorité, c'est de lutter contre ceux qui les exploitent et qui travaillent dans des réseaux, qui travaillent de façon structurée, qui gagnent de l'argent sur le dos de ces femmes, sur le travail de ces femmes. Et notre priorité, c'est évidemment de pouvoir remonter ces filières et les démanteler. Ce matin, gendarmes et élus se sont retrouvés autour d'une même table pour tenter de trouver rapidement des solutions. Et déjà, des opérations communes avec la population sont organisées. Ce sera le cas le 10 mai prochain à Nogent-sur-Vernisson pour une grande opération de nettoyage aux abords de la route nationale 7. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !